Est-ce qu'il y a des gens qui ont une boire comprimée sous son amas pas compté 40 jours mais ils continuent de faire son amas ? Les habitants de faire une amas est-ce qu'ils continuent ça aussi ? Et ce qu'ils continuent de faire ? Est-ce qu'ils continuent de garder ? De la part de notre soeur où l'âge est-ce qu'il y a une boire comprimée ? Est-ce qu'il y a des médicaments qui font des soins ? Ça n'a rien à faire avec la loi concernant l'alcool, l'ivresse. Mais si vous pensez que la drogue, la psychotrope qui la drogue prend sans aucune raison valable, c'est-ce qu'il y a un plaisir. C'est-ce qu'il y a des psychotropes ? Est-ce qu'ils sont dans la catégorie de l'alcool ? La majorité des gens catégorisent la drogue, l'héroïne, les synthétiques, les psychotropes sont dans la catégorie de l'alcool. Alors donc, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer qu'un djemoun qui consomme l'alcool 40 jours, ce salat n'est pas accepté. Ça veut dire que dans ce cas, si un djemoun est devenu drogué, ce salat n'est pas accepté malgré ça. Ça veut dire qu'il n'est pas gagné une récompense pour ça 40 jours salat n'est pas sauf qu'il est obligé de faire ce salat. L'obligation reste toujours obligatoire. Il n'est pas gagné veut dire un conseil pour ne pas faire cela. Mais sa punition là, si un djemoun est répenté sincèrement, s'il arrive un djemoun fait le domaine de la drogue ou bien qu'il a fait le domaine de l'alcool et après, quand c'est désolé, il répenté avec Allah, Allah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallam sallallahu alayhi wa sallam 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 Question suivante. Question suivante.